Chers amis, chers camarades, c'est une première, aujourd'hui j'écris pas, je filme, alors je laisse pas totalement tomber le stylo puisqu'il est dans la main, mais je veux partager avec vous une réflexion sur un thème qui apparaît souvent dans la newsletter En Enfer Ilia, ma newsletter que vous connaissez, et qui apparaît aussi dans ce journal, Le Peuple, qui est mon gagne-pain, et un sujet en fait que j'ai envie d'aborder avec vous à travers, je dirais, mes outils, aussi à travers ma formation, puisqu'il se trouve que je suis philosophe de formation, et oui, la philosophie mène à tout, parfois aussi au journalisme. Cette notion de woukisme, on la voit un peu partout, souvent elle est pas définie, on sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Certaines personnes y mettent certaines choses, d'autres pas, et en fait, on peut difficilement la contourner aujourd'hui, moi-même j'ai fait fréquemment recours, mais la question, une des premières questions que je vais vous poser, et à laquelle on va réfléchir ensemble, c'est de savoir si cette notion a une réelle consistance. Et dans un deuxième temps, on va aller encore plus loin, puisqu'on va voir ce que ce mouvement qu'on nous présente comme une radicale nouveauté, ce que je veux montrer, c'est qu'elle prolonge quelque chose qui est de l'ordre d'un combat continu à travers les siècles, et à travers les millénaires aussi, un combat continu contre le sens commun, c'est-à-dire contre ce que perçoivent les gens ordinaires. Alors vous l'avez compris, l'hypothèse centrale, c'est donc qu'il n'y a pas de radicale nouveauté dans le woukisme. Alors peut-être vous allez me dire, non, mais attends, le woukisme c'est des hommes bonceins, c'est des trucs comme ça, il n'y a jamais eu ça dans l'histoire, qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr que c'est nouveau et bien sûr que c'est délirant. Et bien moi ce que je veux montrer, c'est que le woukisme, ou ce qu'on assimile sous ce terme, reprend, réactive en fait une disposition d'esprit, des manières de faire qu'on trouve tout au long de l'histoire, et qu'a déjà combattu un philosophe que j'aime infiniment comme Chesterton. Alors le voilà Chesterton. Chesterton c'était un gars très très bien, c'est un gars qui fumait comme un pompier, qui picolait, qui oubliait de rentrer chez lui tellement il était bourré, et c'est un des grands philosophes chrétiens, un anglais, du début du siècle dernier. Et Chesterton défendait quelque chose qui va être important dans cette présentation, c'est l'idée d'une religion qui ne rejette pas le corps, l'incarnation, la picole, la baisse, enfin bon, voilà tout ça. Et voilà ce que nous dit Chesterton. Chesterton nous dit que le monde moderne est plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles. Et ces vertus, elles sont devenues folles parce qu'isolées l'une de l'autre et parce qu'elles vagabondent toutes seules. Et finalement ce que je veux vous montrer c'est que le wokisme et les différentes réalités qu'on amalgame sous ce terme, en fait ce sont des vertus chrétiennes devenues folles. Donc je vais vous montrer deux exemples de ce que produisent ces vertus quand elles se désolidarisent finalement de la tradition. Le premier exemple, c'est l'idée d'égalité des sexes. Alors comme ça, si je vous dis que cette idée d'égalité des sexes, elle a une origine chrétienne, vous allez me dire, non, attendez, c'est pas possible, le christianisme c'est le truc qui a oppressé les femmes, enfin ce genre de discours qu'on entend tout le temps. Alors c'est clair que dans la Bible, Saint Paul par exemple dit que les femmes doivent être soumises à leur mari, ou qu'elles doivent se taire en assemblée, ou que c'est une honte pour elles d'avoir des cheveux courts. Alors, à ce titre-là, effectivement, Saint Paul apparaît assez peu comme, si vous voulez, le militant classique des Verts ou du Parti Socialiste. Mais Paul dit aussi un truc qui est complètement révolutionnaire pour l'époque, il dit, il n'y a ni homme ni femme, puisque tous sont égaux, enfin je n'ai pas le texte exact comme ça, mais tous sont égaux en Jésus-Christ. Et quand on a cet idéal d'égalitarisme, mais qu'on le retire finalement de son ancrage chrétien, et bien qu'est-ce que ça donne ? Et bien ça donne ça, je vais vous le montrer. Ça donne la nécessaire reconnaissance dans notre société des hommes enceints. Donc ça, c'est une image du planning familial en France cette année. Alors, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont pété les plans en voyant ça, qui se disent, non mais attends, des hommes enceints, au planning, on sait aussi que des hommes peuvent être enceints. Et évidemment, rejeter ça, dire que ce n'est pas possible, ça relèverait de la transphobie, c'est ce qu'on nous dit. Et disons qu'un égalitarisme dévoyé, un égalitarisme devenu fou, pour prendre une vertu chrétienne devenu folle en s'éloignant de la tradition, et bien on peut considérer que ça débouche sur ça, des hommes enceints. Un autre exemple, c'est la question de l'antiracisme. Le christianisme, là aussi, et c'est aussi chez saint Paul, dans le même passage, c'est l'épître aux Galates. Dans le même passage, saint Paul dit qu'il n'y a ni juif, ni grec, puisque, en clair, une croyance commune dans le Christ vient surmonter ses divisions raciales, pour employer un vocabulaire qui est un peu tombé en désuétude. La question, c'est qu'est-ce que ça donne un antiracisme qui est déconnecté de l'idée d'universalité ? C'est-à-dire un antiracisme devenu fou. Et bien ça donne des gens qui, loin de pouvoir s'affranchir finalement de leur couleur de peau, c'est-à-dire que dans les années 60, des gens se sont battus pour pouvoir s'asseoir où ils voulaient dans le bus, et aujourd'hui, au nom de ce même antiracisme, mais devenu fou, en se séparant du tronc chrétien, on se retrouve avec des personnes auxquelles on interdit de vendre des rouleaux de printemps, de porter des dreads ou de jouer la musique qu'elles veulent, puisqu'elles ont telle ou telle couleur de peau. Et la couleur de peau, évidemment, est quand même un truc, à mon sens, assez accessoire, en tout cas qui ne mérite pas tant d'importance. À ce stade, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête un peu sur cette notion de wokisme pour voir si elle a vraiment beaucoup de consistance, voir si elle recouvre, en quelque sorte, une réalité. Alors, vous savez qu'il y a un livre, c'est ce livre-là de Jean-François Braunstein, qui est sorti il y a quelques mois et qui parle de la religion wok. Pourquoi religion ? Puisque les militants wok, selon lui, font exactement ce que faisaient les religieux pendant 2000 ans, c'est-à-dire abdiquer leurs raisons, cesser de recourir aux outils de l'intellect, pour croire à des choses absurdes comme les hommes enceints ou les hommes qu'on leur règle, enfin ce genre de choses. Mais il y a aussi des gens qui vont parler du néo-puritanisme wok, ou il y a des gens qui vont parler des petits wok, par exemple, dans le cas des gens qui vont saboter des conférences à l'université, qui ont le malheur de donner la parole à des gens avec lesquels ces personnes ne sont pas d'accord. Donc, évidemment, bien qu'étant farouche défenseur de la liberté d'expression, il faut tout saboter, il ne faut surtout pas parler avec l'ennemi. Donc, qu'est-ce que le wokisme ? Eh bien, Bronstein définit plusieurs secteurs d'activité, si vous voulez, et on va passer sur le premier. Le premier, c'est tout ce qui a trait au transgenrisme. Alors, transgenrisme, j'insiste bien, et pas transsexualisme. Le transsexualisme présuppose qu'un homme peut devenir une femme, moyennant des interventions médicales, c'est-à-dire des opérations, etc. Donc, en restant tributaire, finalement, d'une certaine idée de la biologie. C'est-à-dire qu'il y a une idée de la mobilité perpétuelle, mais qui est encore ancrée dans le biologique, dans la réalité physiologique. Or, le transgenrisme dit tout autre chose. Le transgenrisme, il dit que si je me ressens, femme, homme, ou quoi que ce soit, eh bien, je peux décider de l'être et d'être reconnu en tant que tel. Pour vous donner un exemple récent et tout à fait clair, alors, c'est celui-là. C'était une décision du canton de Vaud, en décembre 2021, pour garantir l'inclusion des élèves LGBT, etc. Et ce qui est important dans cette décision, c'est que, si je prends mon cas personnel, j'ai un fils qui a 9 ans qui s'appelle Victor. Eh bien, suite à ces décisions-là, eh bien, il pouvait décider d'être appelé Victoria en classe. Il demandait qu'on lui dise « elle », qu'on parle de lui au féminin, qu'il soit Victoria au lieu de Victor, et personne n'avait rien à dire à ça, et surtout pas ses parents. Et ça, c'est l'idéologie du genre transposée déjà à l'école. Donc déjà, on sort de cette idée selon laquelle le wokisme est uniquement une réalité universitaire, une sorte de grand délire universitaire, mais qui ne touche pas les gens. Non, ça touche les gens. Et ça va toucher votre famille, et ça la touche déjà sans forcément que vous le sachiez. On va lire un extrait du papier de la RTS qui était sorti à ce moment-là, ce papier-là. Il disait que « l'ensemble des enseignantes et des enseignants devraient respecter la demande d'un enfant qui souhaiterait par exemple être appelé par un prénom qui ne correspond pas au genre qui lui a été, attention, le mot est important, attribué à la naissance, ou qui demanderait être appelé par un prénom différent. Alors, à ce stade, il y a déjà un truc important, c'est cette idée selon laquelle le genre, et cette idée visiblement est goulûment avalée tant par nos autorités politiques que par la RTS, l'idée selon laquelle le genre est attribué à la naissance. On peut, si on n'est pas dans l'idéologie du transgenrisme, considérer aussi que le sexe, il est simplement constaté à la naissance. C'est-à-dire qu'on constate que cet enfant, à l'évidence, est plutôt un garçon qu'une fille, et on va simplement reconnaître cette réalité biologique. Alors, je sais qu'il existe une catégorie qui concerne une naissance sur 100 000, c'est ce que rappelle Braunstein dans son livre, c'est la catégorie des personnes intersexuées, ça c'est une réelle condition physiologique, si vous voulez, mais qui paraît quand même assez marginale dans le cas présent. Donc, idée du genre attribué à la naissance, autre idée, c'est la reconnaissance des élèves non-binaires. Alors, je pense qu'il faut qu'on s'arrête sur cette notion de non-binarité. Il y a 4 ou 5 ans, un bonhomme était apparu à la télé, télé française, et un militant LGBT, et la personne qui faisait l'interview, avait constaté qu'il n'y avait pas de femme sur le plateau. Et ce bonhomme, qui était chauve, barbu, enfin, qui avait tous les attributs physiques d'un homme, s'était emporté, puisqu'on avait estimé qu'étant chauve et barbu, c'était sans doute un monsieur. Et il avait dit, ça avait fait rire tout le monde à l'époque, mais je ne suis pas un homme, monsieur, je ne vois pas ce qui vous permet de l'affirmer, etc. Tout le monde avait ri. Et il avait dit, oui, non, je ne suis pas ça, je suis non-binaire. Or, de constater que 4 ou 5 ans plus tard, une catégorie de personnes non-binaires est reconnue par les autorités politiques, mais encore par les organisateurs de marathons, par exemple. On a une personne qui a fini un homme, biologiquement, mais qui se définit comme non-binaire, mais c'est un homme, biologiquement, après, il peut se percevoir tout ce qu'il veut, mais il a évidemment des avantages physiques sur la plupart des femmes qui font des marathons. Eh bien, ce monsieur a gagné une catégorie, enfin, ce non-binaire a gagné une catégorie qui lui était dédiée la semaine passée aux États-Unis. C'est quelque chose qui se passe de plus en plus sur les marathons. Bon, c'est des exemples. Mais évidemment, ce qu'on voit, c'est que des choses qui nous font rire, qui paraissent tellement ahurissantes, eh bien, ces choses, elles progressent, elles font partie de notre réalité, après coup. Et ce qui est intéressant, ce qui est assez rigolo aussi de constater actuellement, c'est qu'il y a quand même une sacrée contradiction. On est, au moment où je fais cette vidéo, il y a la question d'un siège à repourvoir pour le Parti Socialiste à Berne. Et puis, on nous dit que ça doit absolument être une femme qui se présente. Une femme et rien qu'une femme. Et là, on a un bonhomme qui s'est présenté et on se demande, quand même, est-ce que ce n'est pas un peu un salopard de s'être présenté ? Est-ce qu'il ne va pas piquer la place à une femme ? Donc là, on voit que c'est hyper important. La dimension biologique est fondamentale. Or, ce qui est marrant, c'est qu'au même moment, eh bien, on a des gens, et là, c'est un exemple que je vous prends, qui est un exemple du Québec, on a des gens qui vont nous dire que c'est un scandale que dans les toilettes, pour les hommes, il n'y a pas de poubelle pour les tampons, les hommes ayant, comme chacun le sait, leurs règles. Donc, si vous voulez, d'un côté, on va dire une femme et rien qu'une femme. Et de l'autre, on va dire, oui, mais non, les hommes aussi ont leurs règles. Enfin, il y a d'un côté une sorte de fusion, si vous voulez, entre les sexes biologiques. Et de l'autre, l'idée qu'une femme et rien qu'une femme peut se présenter. Et ça, je pense que c'est quand même une contradiction de notre époque, et aussi une contradiction qui est poussée par cette ponceille woke, disons, qu'il est important de constater. Après, il y a des délires, évidemment, qui vont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Là, par exemple, je vous ai mis l'image de, je ne parle pas le norvégien, j'y suis allé souvent, à Oslo, mais enfin, je ne le parle pas bien. Donc, on va l'appeler Jeroen Victoria Alme, quelque chose comme ça. C'est un monsieur. C'est quelqu'un qui a tous les attributs physiques d'un monsieur. Enfin, il s'identifie comme femme. Bon, ben, ce n'est pas le seul. Seulement, il s'identifie aussi comme femme handicapée, alors que ce monsieur est valide. Et dès lors, il a fait le tour des plateaux ces derniers temps pour être reconnu dans ses droits de femme handicapée, alors que c'est un homme valide. Mais on a aussi des cas qui vont beaucoup plus loin. On a aujourd'hui le transvalidisme. Ce sont des gens à parfaite santé. Et ces gens, par exemple, vont volontairement être amputés d'un membre qui fonctionne, simplement puisque ces personnes se perçoivent comme des imposteurs dans le corps d'un valide. Alors, moi, je vous dis tout ça. Mon but, ce n'est pas de faire un musée des horreurs ou de rire de gens qui, peut-être, je ne sais pas, ne sont pas tout à fait bien dans leur tête. Ce n'est pas mon propos. Mais si je m'arrête un peu sur ces cas-là, pour moi, c'est quand même important de montrer qu'on n'est plus dans des délires. On nous dit toujours, oui, c'est des délires universitaires, un peu comme au début du communisme. On vous disait, oui, oui, mais ces trois gars dans leur coin, ça ne va rien changer. On a tout un pays qui tombe et on a un équilibre de la terreur sur un siècle. Donc, il y a un vrai... Pour moi, il y a un vrai cancer. Il y a une perte du sens ordinaire, du sens commun, si vous voulez. On le voit dans nos écoles. Moi, je joue au basket avec des jeunes. Un gamin de 18 ans m'a dit, par exemple, que lui avait été viré de sa classe, et il s'était pris des heures d'arrêt aussi, puisqu'il avait soutenu en cours, il s'était opposé à son prof qui lui parlait de la multitude des genres. Et ce bonhomme-là, qui est héritier, disons, d'un système de valeurs assez traditionnel, c'est un jeune musulman, lui a dit, non, ce n'est pas vrai. Il y a des hommes, il y a des femmes, et dans des cas très rares, il y a des personnes intersexuées. Et ça lui a valu d'être viré de sa classe. Et donc, si vous voulez, il y a une autorité qui se met en place autour de ces questions. Il y a des opinions acceptées, et des opinions qui ne sont plus acceptées. Et ça m'avait frappé que ce jeune m'avait dit, mais je ne comprends pas, aujourd'hui, je suis sanctionné pour avoir dit les premières choses qu'on m'a apprises quand j'avais trois ans, à savoir qu'il y avait des filles et des garçons. Alors, on passe sur la deuxième catégorie qui est étudiée par Brunstein dans son livre. C'est la question du nouvel antiracisme. Et ce nouvel antiracisme, ce qu'il a de différent avec l'ancien, c'est-à-dire que l'ancien disait que quelle que soit notre couleur de peau, on devait accéder à toutes les études qu'on voulait, faire les métiers qu'on voulait, etc. Donc, il était universaliste. Aujourd'hui, le nouvel antiracisme, il va vous bloquer, vous, comment dire, restreindre votre liberté de choix en fonction de votre couleur de peau. Et je pense que là, il y a un paradoxe à saisir. C'est que d'un côté, on vous dit qu'il serait transphobe pour certains de considérer qu'une personne biologiquement mâle ne peut pas être une femme. Mais de l'autre côté, on va vous dire que quelqu'un qui est blanc ne peut pas jouer du reggae. Donc, d'un côté, liberté absolue et de l'autre, déterminisme total. Alors, on a eu quelques polémiques ces derniers temps. En Suisse, en particulier, il y a eu ces polémiques sur ce groupe de blancs qui jouaient du reggae. Les voilà. Donc, ce groupe, je n'ai même pas le courage de prononcer leur nom, Lauvar, quelque chose comme ça. Ce groupe a été déprogrammé puisque des personnes se sont senties mal à l'aise avec ces gens qui jouaient du reggae. Et puisque dans ce cas-là, dans leur cas à eux, c'était, quelle que soit la sincérité de leur amour pour la culture jamaïcaine, disons, ou la qualité de leur musique, ou le fait qu'ils soient certainement parfaitement de gauche, quelle que soit leur sincérité dans ce truc-là, ils étaient blancs, ils n'avaient pas le droit. J'imagine qu'ils devaient, en tant que blancs, manger de la fondue, faire du corps des Alpes et de la lutte suisse. C'est tout. Moi, ce n'est pas mon idéal de vie. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est finalement assez bien que les gens jouent la musique qu'ils veulent et puis qu'à certains égards, les cultures se mélangent comme depuis le début de l'histoire de cette curieuse chose qu'on appelle l'humanité. Eh bien, à l'évidence, ce n'est pas ce que veut ce nouvel antiracisme dont parle Braunstein. On va se refaire une petite séquence musée des horreurs avec deux polémiques aux États-Unis et des polémiques récentes sur ces questions-là. Alors, la première, c'est avec cette dame-là qui, pendant des années, a représenté la communauté afro-américaine et puis, bon, au final, il y a eu un problème, c'est qu'on a réalisé qu'elle était blanche. Bon, et donc, elle parlait au nom d'une communauté à laquelle elle n'appartenait pas, à part dans une projection de son esprit, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans ma newsletter, mais qui est quand même tout à fait frappant. C'est-à-dire que, d'un côté, mobilité, par la projection de l'esprit, on peut devenir ce qu'on veut, on peut être un lampadaire, un kangourou, un crocodile, ça, il n'y a pas de problème. Mais de se sentir proche d'une culture, culture noire, en l'occurrence, qui n'est pas la nôtre, ça, on est une usurpatrice, c'est un scandale, etc. C'est quand même, là, il y a quelque chose. Évidemment, cette dame est une menteuse, elle s'est fait la porte-parole de sa communauté, sauf qu'elle n'y appartenait pas. Et à ce titre-là, on peut bien se moquer d'elle, mais pourquoi cette différence selon les registres ? Un autre exemple, c'est cette dame-là, qui est décédée il y a quelques semaines. C'est une dame qui est connue puisqu'elle avait refusé un Oscar au nom de Marlon Brando. On était en 72, sauf erreur. Et puis maintenant, juste après son décès, ses sœurs, en fait, ont craché le morceau. Elle avait accepté, enfin, elle était montée sur scène pour refuser cet Oscar et parler au nom de tous les Amérindiens. Sauf qu'en fait, son père était simplement tout bêtement mexicain, mais elle n'avait absolument rien d'Amérindien, cette dame. Donc là aussi, il y a un cas, on va dire, d'usurpatrice raciale, si on peut employer ce terme, qui mérite comme quelques réflexions parce que ces personnes-là, tout ce qu'elles font, c'est transposer sur les questions raciales une logique qui est par contre parfaitement reconnue sur les questions de genre. Et puis, dernier point, toujours en mode musée des horreurs, sur ce point, on a des gens qui aujourd'hui s'identifient à des réalités qui ne sont même plus des réalités humaines. On a par exemple des gens qui s'identifient à des nuages, à des loups-garous, des choses comme ça. Ils ont un drapeau, comme toutes les communautés maintenant. Et c'est ce qu'on appelle les personnes terrianes ou les personnes other kin. Et bon, ma foi, on a des gens qui peuvent aujourd'hui, ou terrientropes, on dit aussi. Et aujourd'hui, on peut s'identifier à n'importe quoi et bientôt, évidemment, on pourra demander des droits d'exception parce qu'on s'identifie à une barrière, à un hélicoptère ou que sais-je. C'est intéressant parce que si vous voulez, on se perçoit tous. Par exemple, moi, j'ai le sentiment d'être intelligent, je pense que je ne suis peut-être pas tant que ça. Ou j'ai l'impression d'être bon au basket, je ne suis peut-être pas si bon que ça. Donc, on se perçoit tous, on vit tous dans une projection de soi-même. La question, c'est simplement la question du sens commun, c'est la question du respect de la réalité objective. Moi, effectivement, je pense que je sais encore un tout petit peu jouer au basket, mais peut-être pas tant bien que ça. Mais je ne peux pas faire un procès à la NBA de ne pas m'engager dans une de ses équipes. De la même manière, le mec qui pense que c'est un nuage, par exemple, je ne pense pas qu'il peut faire un procès à une compagnie aérienne parce qu'il y a un avion qui l'a traversé. Alors, Braunstein, il étudie encore une dernière catégorie, mais là, je vais passer plus vite. C'est ce qu'on appelle le règne d'un discours hyper critique au sein de l'université. C'est par exemple le fait que des gens vont dire que les vérités des maths, en fait, ce ne sont pas des vérités dans l'absolu, mais ce sont des savoirs situés, c'est-à-dire le produit d'une relation de domination qu'exerce le prof, généralement en tant qu'homme, blanc, riche, 50 ans, etc. Et donc, c'est toute cette critique de la vérité, c'est cette idée que finalement, les procédés classiques de construction de la preuve dans les sciences, la duplication, le débat avec des gens qui ne sont pas du même avis, l'antithèse, synthèse, enfin, tous ces trucs-là, finalement, n'ont aucun sens puisque de toute façon, on aboutit toujours à la production de savoir situé. Et ce qui est marrant avec ça, c'est ce que dit assez bien Brunstein dans son bouquin, c'est que ça découle sur un certain forme de racisme. Par exemple, on va vous dire si vous aimez étudier dans le calme et lire des livres, etc., c'est que vous êtes blanc, en gros, c'est que vous exprimez votre blanchitude. Et si on retourne l'argument, ça veut dire que quand on est d'une autre couleur de peau, on aime le bruit, on aime l'agitation, puis on s'en fout pas mal de voir si deux et deux font quatre plutôt que cinq. Et ça, c'est un retournement qui est parfaitement raciste de mon point de vue et qui est évidemment inacceptable. Alors là, on arrive à une première conclusion intermédiaire et ensuite, on va basculer dans ces origines religieuses ou plutôt hérétiques, on va dire, du wokisme. Et avant ça, j'aimerais déjà faire une petite conclusion intermédiaire. C'est que pour moi, en fait, ce découpage, à savoir que le wokisme, ce serait ça, le transgenrisme, un antiracisme devenu fou et puis un discours hypercritique à l'uni, enfin, ce découpage, je pense qu'il est discutable. Il y a quelques années, un philosophe avait sorti, qui s'appelle Francis Wolff, qui est plutôt libéral, je dirais, avait sorti un bouquin qui s'appelait Trois utopies contemporaines. Et ce qui plaçait parmi ces utopies, il y avait l'animalisme, donc on parlait beaucoup d'égalité animale à ce moment-là, ça s'est un petit peu cassé la gueule depuis. Il y avait aussi ce qu'il appelait le cosmopolitisme, à savoir l'idée qu'on est citoyen du monde, qu'on appartient à une vaste humanité tout à fait à l'écart d'une communauté nationale et puis évidemment aussi le transhumanisme. Et en fait, si on transpose la description qu'il en faisait il y a quatre ans sur cette réalité du wokisme, on voit qu'on arrive sensiblement sur les mêmes constantes. C'est-à-dire qu'au cœur de ces différentes pensées, il y a la notion de l'abolition des frontières. Frontières entre les êtres humains, les frontières nationales par exemple, frontières entre l'homme et l'animal, c'était l'animalisme, et abolition aussi de la frontière ultime de notre condition humaine qui est la mort. C'est-à-dire qu'on fait de beaux et grands efforts, mais il y a quand même des chances qu'à la fin, on meurt. C'est des choses qui risquent de nous arriver. Et puis en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à travers ces utopies-là et à travers aujourd'hui ce qu'on place dans cette catégorie du wokisme, ce qu'on voit à l'œuvre, c'est quelque chose comme une forme d'hypersensibilité. Ce n'est pas bon d'avoir des frontières parce que peut-être la personne de l'autre côté n'a pas les mêmes droits que moi. Ce n'est pas bon de manger du fromage parce que peut-être les animaux, ils n'étaient pas très contents de devoir le produire. Enfin, c'est un règne hypersensible et on voit que ce truc-là, en fait, il traverse déjà ces époques sur le temps court, quoi, si vous voulez. Alors à ce stade, on va devoir parler de ce fameux terme du gnosticisme. Quel est le lien entre tout ce que je vous ai décrit et la pensée gnostique dont vous savez foutrement rien ? Bon, déjà, je veux désamorcer ce terme. Si j'ai parlé de gnosticisme ou de pseudognose, en fait, c'est pour ne pas devoir employer le terme hérétique. C'est un terme qui est un peu casse-gueule à employer parce que quand on parle d'hérésie, on voit tout de suite des gens sur des bûchers en train de cramer avec des gars avec des grands chapeaux qui disent des trucs en latin pour justifier qu'on leur foute le feu. Bon, moi, évidemment, ce n'est pas dans ce sens-là que j'ai envie d'employer ce terme mais il y a un auteur qui s'appelle Hilaire Belloc qui était le copain qui était le pote à Chesterton. On les appelait les Chester Belloc. C'était en gros deux bons gros bourrins. Bon, lui, il n'était plus bourrin que Chesterton. Chesterton était rigolo, tout le monde l'appréciait. Lui, c'était un bourrin, un boxeur, enfin, physiquement, déjà, la carrure. Un gars qui picolait aussi solidement, ben voilà, avec la gueule qu'il a, qui fumait, etc. Et ce bonhomme-là était un combattant. Et un de ces bouquins a été réédité il y a quelques temps, il y a quelques semaines, je pense, ce bouquin qui s'appelle Les Grandes Hérésies. Et dans ce bouquin, il étudie un ensemble de doctrines plus ou moins issues du christianisme et il en étudie donc les constantes. Et ce qu'il montre dans ces doctrines, c'est qu'elles ont en commun de vouloir toujours introduire une exception dans le, on va dire, dans un programme global, enfin, dans une pensée qui était cohérente. Toutes les pensées qu'il étudie vont introduire une exception qui vont déstabiliser tout l'ensemble. Et c'est là où on arrive dans les origines para-chrétiennes, si vous voulez, du wokisme. Le premier exemple qu'il prend, c'est celui-là, c'est celui de l'arianisme. Donc c'était un prêtre, Arius, un prêtre qui avait ceci de particulier, c'est qu'il niait la divinité de Jésus-Christ. Bon, comme ça, on ne voit peut-être pas tellement l'enjeu ni le rapport avec le wokisme. Là où c'est important, si vous voulez, c'est qu'il était chrétien, il reconnaissait, il voulait accorder bien des honneurs au Christ, considérer que le Christ méritait toutes sortes de déférences, mais enfin pour lui, il n'était pas de même nature que Dieu, il n'était pas vrai homme et vrai Dieu. Et qu'est-ce que ça a à voir avec notre sujet ? Eh bien, si on estime que, au sein du christianisme, pour autant qu'on y croit, évidemment, mais si on estime que Jésus n'est pas Dieu, ça veut dire que Dieu n'a pas foulé le sol de cette terre. Et si cette terre n'a pas été foulée par Dieu, eh bien cette terre, elle perd un peu de sa valeur, le monde matériel, finalement, il n'est peut-être pas si bon que ça, en tout cas pas suffisamment bon pour qu'un Dieu ait bien voulu y passer un peu de temps et, enfin disons, un peu de bon temps avec des copains en y buvant un verrou d'eux. Donc, quand on nie ce principe essentiel de la foi chrétienne qu'on appelle l'incarnation, l'idée que Dieu a pris un corps humain, eh bien on va déboucher sur une sorte d'humanitarisme un peu visqueux, un peu plat, où Jésus est notre frère, c'est un compagnon, enfin ce genre de choses-là, mais surtout, on va perdre une sorte de principe directeur. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une direction dans laquelle regarder, mais que par ailleurs vous êtes encore travaillé par des idées plus ou moins héritières du christianisme, qu'est-ce qui vous empêche de devenir votre propre glaise ? Qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, de décider que vous pouvez devenir jeune, vieux ? Parce qu'il y a aussi des gens qui estiment qu'on pourrait reconnaître leur droit à avoir 20 ans de moins que leur âge biologique. Mais qu'est-ce qui va aussi vous empêcher la reconnaissance du fait que vous êtes une femme au lieu d'être un homme, alors vous avez la gueule que j'ai, etc. Donc, cette dédivinisation de celui que les chrétiens considéraient comme Dieu, comme le fils de Dieu, eh bien, elle débouche sur une divinisation, c'est un phénomène de vase parallèle, si vous voulez, ça va déboucher sur la divinisation de l'homme lui-même. Et c'est, à mon sens, ce qu'on voit dans le wokisme avec cette idée que je peux devenir ce que je veux simplement parce que mon esprit se projette en tant que tel. Chez Belloc, il y a une autre hérésie des premiers siècles du christianisme qui est étudiée, c'est celle-là, c'est celle de Pellage. Alors, Pellage, c'était un moine breton et puis, lui avait un optimisme qui était très fort quant aux capacités de l'homme seul à sauver sa peau, enfin, en gros, à être sauvé au salut de son âme. Lui, ce qu'il disait, c'est qu'au contraire du christianisme orthodoxe, si vous voulez, l'âme humaine, elle n'était pas touchée, elle n'était pas viciée dès le départ par cette idée chrétienne qu'on appelait le péché originel. Or, si on nie ça, eh bien, on arrive dans cette pensée et chez les gens qui l'ont poursuivi, on arrive dans cette idée que ce n'est pas nous qui sommes mauvais, mais le monde. Si on transpose ça bien des siècles plus tard, c'est que certaines personnes ont vu le même genre de pensée chez Jean-Jacques Rousseau avec cette idée que c'est l'homme, l'homme est bon, mais c'est la société qui va le corrompre. Donc, nous serions dans un monde qui intrinsèquement serait mauvais, notre condition même physique dans ce monde serait mauvais, et donc, pour s'en affranchir, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout bêtement, collectivement, refuser et détruire cette société. Et, ce que je disais auparavant et qui, à mon avis, illustre vraiment ça, c'est cette volonté des gens qui se définissent eux-mêmes comme woke, même s'ils ne le font plus beaucoup aujourd'hui, c'est un terme qui est peut-être un peu trop chargé, mais ces personnes, finalement, quand elles veulent abolir les repères du sens commun, évacuer les platitudes fondamentales, deux et deux font quatre, les hommes ne peuvent pas tomber enceintes, je ne suis pas un kangourou, eh bien, ces personnes, je pense que ce qu'elles expriment, c'est le refus de la condition dans ce monde, c'est ce sentiment qu'il y a quelque chose de pas tout à fait facile dans le monde, il y a le mal dans le monde, on va mourir, il y a des maladies, il y a des inégalités, il y a des souffrances, et qu'est-ce qu'on fait puisqu'on n'est plus capable de les accepter ? On va simplement d'un revers de main vouloir les évacuer. Or, ce que je crois et ce que disaient les Grecs, ce qu'ont ensuite dit les Chrétiens, et ce que disent peut-être d'autres courants de pensée, c'est que la vie est tragique, la vie est marquée par la douleur, par la mort, par la maladie, et une fois qu'on a accepté cette condition tragique, c'est-à-dire qu'on va morfler, on va se péter la hanche en allant faire un tournage, ça je dis ça pour le copain qui me filme, on va se péter la hanche, on va se flinguer l'épaule en jouant au basket, ça va arriver, on va choper le Covid, une fois qu'on a accepté ça, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut passer un bon moment, alors on va picoler, on va passer du bon temps avec la personne qu'on aime, enfin voilà, mais ça présuppose qu'on accepte déjà qu'on va morfler et que ça ne va pas être qu'une partie de plaisir. Alors sur ces différents points et sur les rapports à ces hérésies, alors je ne déblatère pas un truc qui sort de mon chapeau ou de ma casquette, ça vient d'un penseur colombien qui s'appelait Nicolas Gomez Davila qui écrivait en aphorisme et qui voyait depuis, enfin qui voyait la modernité comme la poursuite de ces hérésies et puis il y voyait des constantes. Ces constantes, c'est un, l'autodivinisation de l'homme, le sentiment que son esprit est tout puissant et l'autre, c'était la diabolisation de la matière, du corps, de la bière, enfin de tout ce qui fait que la vie mérite un peu d'être vécue. On peut prendre cette image-là avec cette dame qui dit qu'elle veut briser la binarité. Alors la binarité à laquelle elle pense, c'est la binarité homme-femme. Elle a l'air tout à fait sûre d'elle, cette dame, elle a l'air vraiment déterminée et elle nous dit qu'on peut y arriver, on va détruire la binarité. La question qu'on peut avoir envie de lui demander, c'est comment, comment faire, madame ? Et je pense, je suis peu persuadé, disons qu'elle a eu trois doctorats en biologie, en biochimie, en physiologie ou que sais-je. Et donc, ce que ça exprime là, c'est surtout un orgueil, un délire un peu promethéen. C'est-à-dire, j'ai décidé qu'un truc était mauvais, je peux le détruire, je peux l'abolir. Et ça, c'est la continuité de l'esprit qu'on trouve déjà dans ces hérésies. Il y a dans la nature humaine une chose que l'on peut appeler des invariants. C'est-à-dire qu'il y a des comportements que l'humanité charrie avec elle à travers les siècles. Quand on lit une tragédie grecque, quand on voit la révolte d'Antigone par rapport à la question de la sépulture de son frère, ça fait erreur, ce sentiment de devoir répondre à un ordre plus haut et pas aux ordres politiques de cette terre. C'est un exemple. Mais cette réalité-là, aujourd'hui, on peut encore la transposer. Si la tragédie grecque nous parle encore, c'est que des choses n'ont pas changé dans l'âme humaine. Si l'Iliade peut encore nous toucher, c'est puisqu'il y a un grand sentiment d'honneur, de noblesse, de colère aussi qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc il y a des invariants. On peut se plonger dans l'histoire. On peut aller chercher il y a 3000 ans des comportements qu'on trouve encore aujourd'hui. Et si Gomez Davila se définit lui-même comme un réactionnaire, c'est que, c'est un peu le discours de l'ecclésiaste. C'est tous les fleuves vont à une mer qui n'est jamais remplie. Tout ce qui a été, tout ce qui sera, c'est ce qui a déjà été, etc. Et bien finalement, c'est un peu ça qu'on peut voir dans le wokisme. C'est une révolte qui est aussi vieille que le monde contre notre condition. Alors à ce stade, il y a des personnes qui peuvent me dire que finalement, toute cette description, ce refus du tragique, toutes ces questions-là restent quand même vachement chrétiennes dans le fond. Et bien, moi je crois que, au contraire, le christianisme vaut bien mieux que ça. Il y a un truc qu'il ne faut jamais oublier. C'est ce qui fait que je défends le christianisme dans ma newsletter. Pas pour sauver les âmes, pas pour convertir les gens, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais simplement, je pense que le christianisme a été une civilisation féconde, a été une belle civilisation, a produit des belles choses. Et si vous voulez, quelque chose qui est important, c'est que le premier miracle dans l'évangile de Jean, c'est quand même un truc assez sympa. Le premier miracle dans l'évangile de Jean, c'est ça. C'est des gens qui se réunissent à un mariage, ont multiplié le pinard, tout le monde se pète la tête. Le premier miracle, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse se péter la tête. C'est quand même magnifique. Et donc, moi, je suis sensible à ça parce que ce que j'observe dans le wokisme, dans ce qu'on appelle le wokisme et dans les hérésies, dans les courants de pensée qui ont précédé ce mouvement du wokisme, ce que j'observe, c'est qu'on refuse le corps. C'est qu'on ne fait pas beaucoup la fête. C'est qu'on ne picole pas. C'est qu'on ne défend pas l'idée qu'il est bon d'avoir un corps, qu'il est bon de s'amuser, de passer du bon temps. On ne va pas célébrer un mariage, par exemple. Les wok ne vont pas célébrer un mariage puisque le mariage est une institution qui perpétue des inégalités entre l'homme et la femme ou entre les partenaires puisque le mariage n'est plus exclusivement hétérosexuel désormais. Alors qu'en fait, depuis le début de l'histoire de l'humanité, on considère quand même qu'un mariage, c'est un truc généralement assez joyeux. C'est un truc qu'on va célébrer. Maintenant, quand on voit des gens qui klaxonnent comme des cons après leur mariage, le premier truc qu'on se dit, c'est « Ouais, ouais, dans deux ans, tu divorces, connard. » Et donc, si vous voulez, on a basculé, je crois, dans un mode où on ne rigole pas beaucoup et puis on ne se réjouit pas vraiment. On ne se réjouit pas des choses les plus essentielles de la vie. Avoir un partenaire, se dire qu'on va passer sa vie avec cette personne, éventuellement faire des enfants, boire un coup le soir après le boulot, peut-être partir en vacances si cette newsletter décolle. Enfin, toutes ces choses-là. Et il y a une unité, si vous voulez, dans le christianisme aussi entre ce qui relève du corps et ce qui relève aussi de l'esprit. Chez saint Paul, alors qu'il n'était par ailleurs pas vraiment un immense fêtard d'après ce qu'on peut en lire, saint Paul, dans les derniers textes qu'il écrit dans sa vie, les derniers textes qu'on a de lui, il nous dit « j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Si le corps et si toutes les réalités du corps étaient des mauvaises choses, il n'emploierait pas cette analogie entre le corps et le combat spirituel, cette analogie entre le sport, la course, et le combat pour le christianisme. et dans le wokisme, dans ce que Brunstein amalgame sur ses réalités et qui, à mes yeux, le wokisme, s'il a une réalité, c'est une disposition d'esprit, une disposition d'esprit qui traverse les siècles. Mais disons que dans cette disposition d'esprit, ce qui est certain, c'est qu'il y a un déséquilibre entre les réalités de la matière et les réalités de l'esprit. C'est qu'on a l'impression que tout ce qui est corporel, tout ce qui est un peu bourrin, un peu viril, par exemple, tout ça est mal vu. Et je pense que ce manque de consistance, ce manque de cohérence entre ces deux réalités humaines, deux réalités de notre condition, qui font qu'on a tort de parler du wokisme en tant que religion. Il y a dans le wokisme une chose qu'on trouve dans la plupart des grandes religions, c'est quand même une certaine, en tout cas les religions du livre, en tout cas une certaine idée de l'incarnation. On va tuer le vaugras pour fêter un truc dans l'Ancien Testament, on va multiplier les verres de rouge, on va faire des gâteaux quand c'est de l'Aïd El Kébir, enfin, il y a une idée où il y a comme des choses à fêter sur cette terre. On ne fête pas grand-chose dans le wokisme. Et donc, en faire une nouvelle religion, pour moi, c'est un parallèle qui conduit à dévaluer notre héritage à nous. Et ça, je pense que c'est dangereux. Alors, à ce stade, ce que vous avez compris, c'est que pour moi, on peut, si la notion de wokisme a une cohérence, et moi je lui attribue une cohérence essentiellement en tant que disposition de l'esprit, on ne peut en tout cas pas en parler en tant que religion. Pour moi, ce n'est pas une religion, mais c'est une hérésie ou en tout cas la poursuite d'une corruption interne à la civilisation occidentale. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Un écrivain a merveilleusement bien décrit ce processus, ce processus de décomposition de notre civilisation. Cet écrivain, c'est Michel Houellebecq. Houellebecq, dans un bouquin, un très grand roman de 98, qui s'appelle Les Particules élémentaires, à un moment, il décrit son héros qui regarde un radiateur qui doit avoir un problème de compensation. J'ai toujours été très mauvais sur ces trucs-là, mais enfin, le bonhomme regarde ce radiateur, se dit, ah tiens, c'est quand même bien, comment ça fonctionne, un radiateur, etc. Il réfléchit à ça. Mais tout à coup, brutalement dans sa réflexion, il dit, oui, mais combien de temps pourra encore survivre l'Occident sans une religion quelconque ? Il emploie vraiment ce terme, une religion quelconque. Et 15 ans plus tard, ou 17 ans plus tard, je crois, Houellebecq a écrit un bouquin qui s'appelait Soumission, où on voyait que l'islam, finalement, je vais quand même vous montrer la tête de Houellebecq, ça fait quand même toujours très très plaisir, ce qu'on voyait 17 ans plus tard, c'est que finalement, à ses yeux, l'islam pourrait tout aussi bien remplacer le christianisme. L'idée était, pas la religion en elle-même, mais son rôle social. Et ça, c'est une idée assez forte chez Houellebecq, c'est l'idée d'une religion quelconque. Donc, il y a quelque chose qui doit combler le vide et quelque chose va le combler par la force des choses. Mon opinion, ce que je voulais aussi démontrer ici, c'est que le wokisme, ce combat-là contre toutes les inégalités et contre toutes les discriminations et contre le tragique de l'existence, veut combler ce vide, mais il le comble mal, précisément parce que ce n'est pas une religion, mais une hérésie. En refusant le fait qu'il est bon d'avoir un corps, le fait que la vie sur cette terre peut être assez joyeuse, qu'une bière fraîche, c'est quand même un truc assez chouette, une côte de boeuf aussi, le wokisme débouche sur un mode, enfin sur une existence qui est finalement assez éterne, qui va dévaluer l'incarnation, mais qui participe aussi à la mise en place d'un monde, et ça je pense que c'est très important, qui est un monde où tout devient incommunicable, où on va tellement aussi surdéterminer des aspects marginaux, peu importants, de notre vie, comme la couleur de peau. Tout ça va conduire à la disparition du sens commun, et on va déboucher sur un monde qu'ont décrit certains auteurs. Là, je pense à Rameau, qui est notre grand écrivain national suisse. Rameau avait beaucoup cette idée de la séparation, de l'incommunicabilité. Rameau a par exemple écrit un très beau livre qui s'appelle La séparation des races. Alors c'est le mot race au sens début du XXe, comme chez Peggy en France. Une race, c'est un peuple, des coutumes, une langue, etc. Ce n'est pas la race au sens nazi, évidemment. Mais dans ce bouquin, il oppose deux races, c'est-à-dire les bernois et les valaisans. Ils sont comme des gens qui ne sont pas des années-lumière l'un de l'autre, mais qui n'ont pas la même religion. Et ces gens ne peuvent pas communiquer. Ou alors, quand ils communiquent, c'est pour se détruire l'un l'autre. Et cette idée-là, elle a hanté beaucoup d'écrivains. Et moi, elle me hante aussi. C'est-à-dire que si je mène le combat que je mène avec ma newsletter, ce n'est pas que je... Moi, je reconnais à quiconque le droit de s'identifier et à ce qu'ils veulent. Mon combat, c'est qu'on puisse communiquer. C'est qu'on puisse avoir des bases de discussion communes, qu'on puisse défendre des réalités perçues comme objectifs, que deux et deux font quatre, que les hommes ne tombent pas en seins. Que je ne peux pas décider demain d'être un congourou. Ça me plairait beaucoup. Ou un pygmé. Je n'y arriverai pas. C'est comme ça. J'ai la gueule que j'ai. J'ai grandi en gardant des vaches. J'ai des déterminismes. Et je dois les supporter. Et puis, il y a aussi un aspect sur lequel je veux glisser comme ça, juste en passant. C'est l'épuisement civilisationnel. C'est que finalement, tout ce dont j'ai parlé, tout ce qu'on étudie, tout c'est reconnaître ma sensibilité, reconnaître ma souffrance, etc. Tout ça, ça traduit un effondrement, un épuisement, je dirais, civilisationnel. Épuisement civilisationnel qu'on voit aujourd'hui quand on a ces émissions où en gros, le dernier destin commun qu'on a, c'est de bouffer beaucoup. Et puis, de juger comment les autres font à bouffer pour nous. Dans notre société, la dernière transcendance, on a l'impression qu'elle est dans notre assiette. Alors moi, j'aime ça. Je l'ai assez dit. J'aime la bière, j'aime le bœuf. Enfin, voilà. Mais enfin, ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de l'existence. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va bouffer, on ne va pas beaucoup se reproduire, on ne va plus faire d'enfants parce qu'évidemment, ce n'est pas bon pour la planète. Mais on ne va pas beaucoup, ne serait-ce que coucher avec notre partenaire. On va somnoler en training devant Netflix. Ça dure 45 minutes, c'est bien, ça ne nous prend pas toute notre souris. Ce mode de vie-là, il est tragique. Enfin, il est tragique, non, il n'est pas tragique, il est terrible. Il est glauque. On doit refuser ça. Et donc, pour moi, c'est important d'inscrire tout ce que j'ai étudié, tout ce dont on a parlé ensemble, dans une chose qui s'appelle l'épuisement civilisationnel. Cet épuisement civilisationnel, moi, j'ai décidé de le combattre avec mon journal qui s'appelle Le Peuple et aussi avec la newsletter sur laquelle vous vous trouvez, vous qui m'écoutez. Pourquoi j'ai décidé de le combattre ? Pas face à des gens, mais pour refuser le désespoir. Il y a un désespoir endémique dans notre société. C'est Belloc qui le dit, « Aucune société ne peut survivre sans une croyance partagée par ses membres ». Ces croyances confèrent à cette société des règles et une personnalité propre. Ce qu'il reconnaît, c'est que certains individus, notamment ceux qui ont grandi à l'abri du besoin, peuvent s'accommoder d'un minimum de repères et de certitudes métaphysiques, mais les sociétés comme organismes collectifs ne le peuvent pas. Aujourd'hui, la manière d'imposer des croyances collectives, c'est la sanction. C'est l'affirmation ad nauseum d'absurdité, les hommes enceints, mais en même temps la criminalisation de ceux qui refusent d'y croire. C'est le gamin qui se fait sortir de classe parce qu'il a dit, « Non, mais je ne comprends pas, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a peut-être des personnes intersexuées dans des cas très rares, mais il n'y a pas des semi-hommes, variants kangourous, ça n'existe pas. » Eh bien, cette personne-là sera criminalisée. Or, je pense que pour défendre un héritage classique, défendre le sens commun, eh bien, on doit s'appuyer sur deux choses. C'est reconnaître ce que la civilisation chrétienne nous a apporté et reconnaître aussi la force de certains outils qui ont été notamment forgés par le libéralisme, d'outils de construction de la preuve, de débats, de visions universelles de la vie. Dès lors qu'on sort d'un universalisme, même athée, eh bien, on arrive dans le particularisme, dans le déterminisme absolu, c'est-à-dire l'impossibilité pour un blanc de s'intéresser au reggae. Et ça, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas tolérer. En dernier lieu, ce que je veux dire, c'est qu'en dénonçant une religion et non pas une hérésie, woke, eh bien, on se fait, nous aussi, les héritiers très ingrats de notre civilisation. La religion qui a créé l'Occident, qui a façonné l'Occident, cette religion, elle avait de la rationalité, elle a produit de la beauté. Il y a 800 ans, on produisait, on créait des cathédrales qui sont encore aujourd'hui les monuments les plus visités. Finalement, qu'est-ce qu'elle produit ? Notre société, elle produit des chaussons pour les enfants qui sont en forme d'étrons. Donc, si vous voulez, si la rationalité est de notre côté, je préfère l'irrationalité. Mais je crois pas que, je crois qu'il y avait un équilibre entre les deux et particulièrement dans des moments, on va dire, glorieux de notre époque, je pense notamment au XIIIe siècle. Et donc, ce qu'il nous faut dénoncer avant de nous attaquer au wokisme, comme si c'était une nouveauté, une catastrophe, une nouvelle religion, c'est une hérésie, mais ce n'est pas une nouvelle religion. Et ce qu'il faut d'abord dénoncer, c'est la pauvreté des âmes qui ne se sentent pas avant tout héritières du passé. Nous sommes des nains juchés sur les épaules des géants. Vous avez certainement déjà entendu cette phrase. Moi, j'ai conscience de ça, j'ai conscience d'être ou quelqu'un finalement d'à peu près capable peut-être de mettre en mots ce que des gens ressentent un peu de façon diffuse, mais si j'en suis capable, c'est parce que des gens ont écrit avant moi, parce que je peux les lire, parce que je peux m'opposer à ces personnes et parce que je m'inscris dans un héritage que je prolonge avec cette newsletter, avec mon journal, avec les moyens que j'ai. Chers amis, chers camarades, je vous remercie d'avoir suivi cette conférence. J'ai eu vraiment plaisir à la partager avec vous. Le partage, c'est vraiment la transmission, c'est une dimension qui me tient très à cœur et c'est pour ça que je me suis lancé dans ces différents projets et je vous encourage aussi à votre tour à transmettre, à partager, d'après le nom de ce support. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de vous. Je ne suis pas avare de mes efforts, mais j'ai besoin que si vous aimez mon travail, vous le diffusiez autour de vous, que vous fassiez connaître cette newsletter, que vous fassiez connaître mon journal. j'ai besoin de vivre aussi. Donc, je dépends d'abonnements, je dépends de dons, je dépends de tout ce que vous pouvez m'apporter si mon travail vous plaît et si vous avez envie d'une autre voie dans les médias, d'une autre manière de faire du média, une manière critique, d'accord, mais qui ne va pas attaquer les gens parce que je ne fais pas ça. Une manière où on ne va pas dévaloriser les gens, on ne va pas les insulter, on va crédibiliser des opinions qui aujourd'hui ont été complètement évacuées du monde médiatique. Et moi, si je fais ce travail, c'est pour les réintégrer, pour les faire revenir dans ce monde des médias, mais avec de la liberté. Mais cette liberté, elle se paye, cette liberté, elle dépend de vous. Donc, je vous remercie beaucoup, chers amis, chers camarades. Chacun à son niveau peut être utile et pas uniquement pour moi, même si, évidemment, j'ai besoin de vivre, mais aussi pour nos idées, pour la communauté qu'on forme ensemble. C'est précieux, donc n'hésitez surtout pas.